Eh, coucou, coucou, c'est Maman Écureuil ASMR, alors je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, enfin pour moi c'est ce soir, mais peut-être que vous me retrouvez en pleine journée, qui sait ? Il y a deux mois de ça à peu près, j'ai publié une vidéo sur mon top 10 des séries que je préférais, et finalement j'ai été hyper frustrée car il y avait encore plein de séries que je n'avais pas citées, alors je me suis dit, est-ce que ça vous dirait un volume 2 ? Et vous étiez très très nombreux à me dire, oui on veut un volume 2, on veut un volume 2, on veut un volume 2, le voici ! Alors, je vous ai donc fait une autre vidéo, comme je l'avais fait finalement pour mon top 10 des films, j'étais tellement frustrée avec une seule vidéo qu'il m'en fallait, une deuxième ! Donc là j'ai fait un top 10, mais il n'y a pas vraiment d'ordre puisque, puisqu'en fait j'ai déjà fait un top 10, on va dire que le top 1 est vraiment mon top 1 ! Et si vous avez l'habitude de me suivre sur Instagram ou ici, vous allez déjà deviner quel est mon top 1 ! Certains m'ont dit, c'est bizarre, tu ne l'avais pas mis dans la première vidéo, j'avais expliqué pourquoi je ne l'avais pas mis, et je l'ai mis cette fois-ci ! Bref, je vous ai mis encore d'autres séries, et finalement j'étais frustrée car je voulais encore en mettre d'autres, et encore 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 d'autres... Mais un moment sinon, ça allait être un top 10 ! Alors on est parti pour un nouveau top 10 ! N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les séries que je citais ! Si vous les aimez bien, quelles sont vos séries préférées ? Ça fait toujours hyper plaisir en fait de vous lire, et en plus ça me donne des idées à visionner, et puis aux autres personnes, car je ne sais pas vous, mais moi je suis du genre de personne à lire les commentaires sur les vidéos des autres chaînes ASMR, j'aime bien en fait ! Voilà, tout simplement, donc n'hésitez pas à donner des petits conseils sympathiques de séries à visionner ! Allez, j'arrête de peuplater, parce que je ne vais faire que ça, et je vais vous donner la série qui est en 10ème position ! Il s'agit de Afterlife ! Afterlife ! Afterlife ! C'est une série de Ricky Gervais que... J'adore ce mec en fait ! Je, 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 mais j'adore, je suis fan de ce gars ! Je suis sûre que c'est un mec très intéressant dans la vraie vie ! Il dégage quelque chose de foncièrement intelligent, décalé, drôle ! Bon, la série n'est pas spécialement drôle, même s'il y a quand même un peu d'humour, parce que Ricky Gervais il est comme ça ! Afterlife, en fait, c'est une série, je ne sais plus combien il y a de saisons, 2, 3, 4... Mais les épisodes sont assez courts, ils font une vingtaine de minutes, tout en plus j'ai un truc dans l'oeil ! Désolé ! Et... En fait, il est journaliste dans un petit journal de sa ville, un journal pas ce qui est le plus passionnant ! Il n'est pas hyper heureux de travailler dans ce journal, mais enfin pas ! Et du coup, il était fou, 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 amoureux de sa compagne ! Il vivait vraiment une relation parfaite ! Malheureusement, elle a été emportée par un cancer ! Et la série, c'est après la vie, du coup, de sa compagne, Afterlife ! Donc forcément, on trouve quelqu'un qui est foncièrement déprimé et pas bien dans sa vie, pas bien dans sa tête ! Il lui manque une partie de lui ! Cette série est foncièrement touchante ! Et... Ben voilà, c'est la vie tout simplement ! Mais... J'ai pleuré plus du tout, je crois, devant la série ! Mais j'aime bien ce genre de série ! Et... Enfin, si vous ne l'avez pas vue, je vous le conseille ! C'est foncièrement humain, en fait ! Rassurez-vous, je ne vous ai pas mis que des séries dépressives ! En 9ème position, j'ai mis une série française, car j'aime bien aussi des fois les séries françaises ! Il y a des trucs plutôt pas mal des fois ! Et je vous ai mis... Mito, 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 Mito ! Mito ! Alors à la base, il me semble que c'était une série qui était sur... ...françain, gardé, je ne sais pas, un truc comme ça ! Et... Elle a atterri sur Netflix ! En gros, ben c'est l'histoire d'une femme... ...qui est vraiment dans la charge mortale, vous voyez ! Elle s'occupe de son travail, de ses trois enfants, de son mari... Mais personne ne fait vraiment attention à elle ! Elle a l'impression de faire tous les jours la même chose et elle n'en peut plus ! Et elle a l'impression vraiment que d'être délaissée ! Alors un jour, elle raconte un Mito ! C'est sorti un peu comme ça, et voilà ! Elle fait croire à sa famille qu'elle a un cancer, alors qu'elle n'en a pas ! Et du coup, toute sa famille change de regard et de comportement vis-à-vis d'elle ! C'est... C'est une série française plutôt sympa ! C'est la voix culottée ! Déstabilisant le gars ! Effectivement, je pense que... Beaucoup de femmes... ...des fois se sentent un peu... ...perdues, je pense, dans leur... ...dans leur vie de famille ! Je dis beaucoup de femmes, c'est pas mon cas ! Une vie de famille très épanouie ! Mais je dis en global ! Et même en 2022, on dit l'équité, la 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 ! Je pense que la femme a quand même beaucoup de choses... ...sur les épaules et une charge mentale assez énorme ! Et du coup, voilà ! C'est assez bien de pouvoir s'en rendre compte avec une série ! Mais cette série, elle est drôle aussi ! Elle est touchante ! Elle est... Elle est bien, quoi ! Beaucoup aimée ! En 8ème position, j'ai mis... Dark ! Dark ! Même si foncièrement, je ne serais pas... ...très bonne... ...pour vous expliquer... ...cette série... ...cette série, comme... ...assez folle ! C'est une série allemande ! Alors moi, à la base, je ne connaissais rien du tout aux séries allemandes ! Depuis, je me suis laissée aller... ...avec cette série... ...avec la folie de Netflix, où tout le monde en parlait ! Et... Et voilà ! Il ne faut pas louper le récap ! Quand on regarde la 2ème saison, ni la 3ème ! Car c'est assez compliqué ! En gros, il y a une faille spatio-temporelle ! Et puis, il voyage dans le temps ! Mais... C'est... 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 C'est assez compliqué à expliquer ! Parce que... Voilà ! Il y a un petit garçon qui disparaît... Un jour ! Et... Voilà ! En fait, il voyage dans le temps ! Ce petit garçon... Euh... Grandit ! Il rencontre quelqu'un ! Il fait un enfant ! Gna 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 ! Et... Mais du coup... Euh... C'est... 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 C'est étrange, parce que... Les personnages voyagent dans le temps ! Mais... Le... En gros, bah... Il y a... Le personnage principal qui est finalement amoureux de sa tante ! Enfin... C'est... C'est le fait que c'est très très compliqué à expliquer ! Car tout est vraiment bousculé avec le temps. Et même des fois, moi, j'avais l'impression de ne pas tout comprendre. Et là, j'étais là. Alors, attends. Ok. Alors, lui, c'est lui. Et lui, il va aller là. Et lui, il va faire ci. Mais attends, lui, ce n'est pas ça. Très compliqué. C'est une série où vous posez votre téléphone portable. Et vous ne le regardez pas du tout. Pendant que vous regardez la série, vous, bien, 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 restez concentrés. Car sinon, vous n'allez rien comprendre. Et même si vous êtes concentrés, vous n'êtes pas sûr de tout comprendre. L'explication que j'ai donnée était vraiment très nulle. Mais c'est assez compliqué d'expliquer Dark. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous ont vu cette série ? Est-ce que vous pouvez mieux l'expliquer que moi ? Franchement, ce n'est pas simple. Et sur ce top, c'est ma vidéo. Alors, je fais ce que je veux. J'ai fait un 8-bis. Ouais, parce qu'en fait, c'était trop compliqué de mettre 10 séries. J'aurais pu mettre un 7-bis, un 6-bis, un 3. Parce que franchement, j'avais trop de séries à mettre. J'avais envie de décaler la Umbrella Academy. Parce que déjà, j'avais envie de la mettre lors de mon précédent. Eux aussi, ils voyagent dans le temps, d'ailleurs. En gros, il y a des années de ça, il y a 43 femmes qui ont donné naissance à des enfants extraordinaires, dotés de dons, des super-héros, si vous voulez. Et partout dans le monde. Mais par contre, ces 43 femmes, elles ont toutes accouché en même temps alors qu'elles n'étaient pas enceintes. Très étranges, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, voilà qu'un homme richissime donne de l'argent aux mères pour récupérer ses enfants et créer la Umbrella Academy. Et puis, un jour, cet homme meurt et les enfants se mettent à enquêter sur la mort de leur père. Voilà, alors moi, à la base, je ne suis pas du tout branchée super-héros. J'aime bien Batman dans les super-héros car il a un côté assez sombre qui me plaît. Mais sinon, je ne suis pas trop, trop, trop Marvel. Mais là, Umbrella Academy, pour moi, est autre chose que juste des super-héros, alors que oui, c'est des super-héros. Je ne sais pas, il y a une espèce d'histoire familiale qui me plaît avec de la science-fiction. Bref, j'ai vraiment accroché à cette série. J'espère que vous n'entendez pas trop. Mon fils est dans sa chambre, il est censé dormir bientôt. Et il s'est mis en une petite boîte à histoire où il s'écoute des petites histoires avant de dormir. Moi, je l'entends là dans mon oreille, alors j'espère que vous ne l'entendez pas. Je suis désolée si c'est le cas. En septième position, j'ai mis une série française encore. Parce que voilà, c'est bien aussi de mettre quelques petites séries françaises. J'ai mis Family Business. Family Business. Family Business. Avec Jonathan Cohen que j'apprécie beaucoup, que je trouve très drôle. D'ailleurs, cette série est vraiment très drôle. C'est une famille qui se met en gros, je simplifie parce que c'est plus poussé que ça. En gros, il y a le père qui a une boucherie. Sa femme est morte, il n'est pas bien, tout ça, tout ça. Il aimerait que son fils reprenne la boucherie. Il n'a pas envie, son fils. Et son fils a une information qui est totalement bidon d'ailleurs. Comme quoi, il va avoir bientôt la légalisation, la dépénalisation. Je ne sais plus ce qu'ils disent exactement dans la série. Du cannabis. Et du coup, ils décident de faire, de cultiver de la bœuf et deviennent des trafiquants, gros. Ils sont dans le business, quoi. Mais la série est à mourir de rien. Ouais, franchement, c'est une série que j'ai vraiment, vraiment, vraiment appréciée. Et ça fait du bien aussi de décompresser. Moi, les séries, je les regarde le soir. Après le travail, quand mon fils est couché. Et c'est vrai que des fois, quand on a passé une journée un petit peu compliquée et difficile, on a besoin de décompresser. Et d'avoir des choses qui nous font rire. Et c'est totalement ce genre de série qui vous fera vous ébatter, vous ébatter par le rire. Et il est tellement important de rigoler. Et pour la série qui arrive en top 6, j'ai mis Sweet Taos. Désolée, je ne me suis pas améliorée en anglais depuis la dernière fois. C'est une série que j'ai trouvée hyper bien faite. Et très touchante aussi, quelque part. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une série qui fait aussi écho à ce qui se passe en ce moment. Surtout que c'est sorti, c'était le début du Covid, je crois. Voilà, première saison. En gros, il y a un virus qui sort d'un labo. Ça vous fait penser à quelque chose ? Et il y a des enfants hybrides qui naissent. Des enfants, en fait, qui sont mi-humains, mi-animants. Et il y a un virus qui tue des gens. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui pensent que ça vient des hybrides. S'il y a cette maladie, ils font la chasse à l'hybride. Et donc, du coup, on suit un petit garçon, enfin un petit hybride, qui vit en plein milieu de la forêt. Avec celui qui l'appelle Papa. Et voilà, je ne vous raconte pas la suite parce que je ne vais pas tout vous spoiler. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça joyeux. Et en plus, c'est hyper bien filmé. C'est hyper bien réalisé. Une bonne série. En top 5. Dans un autre univers, je vous ai mis atypicole. Atypicole, 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 atypicole. Alors, atypicole, c'est une série qui me touche beaucoup pour plein de raisons. Et ça parle d'un enfant autiste Asperger. Et donc, on le suit dans son quotidien au lycée, puis à la fac, avec sa sœur. Qui était avec un mec et tu tombes amoureuse d'une fille, avec ses parents, qui se sont séparés. Car je pense qu'ils se sont un petit peu oubliés avec un enfant un petit peu différent. Et il y a eu un adultère. C'est une famille hyper touchante. C'est touchant, c'est drôle aussi. Et c'est une série qui fait du bien. Et j'aime bien aussi le fait qu'on montre un peu des personnages un petit peu différents, atypiques, justement. Parce qu'on n'est pas tous pareils. C'est une super série. J'étais triste quand elle s'est arrêtée. Il faut bien une fin à tout, parce que des fois, il y a des séries qui ne s'arrêtent pas. Et ça devrait. Car les séries qui suivent, enfin les... Les saisons qui suivent ne sont pas gégées. Je pensais justement à The Good Place que j'avais envie de mettre dans le top, mais que je n'ai pas mis. Qu'une série un peu rigolote. Où voilà, il y a la... C'est la vie après la vie. Et... En gros, il y a une fille qui meurt. Elle arrive au paradis. Elle croit apprendre à la place de quelqu'un d'autre. Et... Elle se dit qu'elle ne devrait pas être là, mais... Du coup, elle essaye de profiter un axe du paradis. Mais bon, voilà, c'est pas si simple. C'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Mais la dernière saison est décevante. Ce qui l'a déclassé d'ailleurs de mon top. Car la dernière saison, j'ai vraiment drôle qu'elle était... L'enquête est... Inutile. Mais la série sinon est très drôle et très sympa. On arrive au top 4. Et je vais vous redonner une série de Ricky Gervais. C'est Terek. C'est une série qui date de 2013. Et mon dieu, qu'elle est drôle. Mon dieu, qu'elle est touchante. Elle est aussi triste que belle que drôle. C'est du Ricky Gervais. Bravo. D'ailleurs, on retrouve pas mal d'acteurs qui sont à la fois dans Terek et dans Afterlife. Et en gros, ça parle d'un homme qui s'appelle Terek. Qui est foncièrement très gentil. Et foncièrement très naïf. Qui a un petit repos... Je sais pas si c'est un retard ou s'il a une sorte d'autisme. Toutefois, il est assez différent. Mais très 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 attachant. Attachant vraiment. Et donc voilà, il travaille dans une maison de retraite. Et c'est... Waouh. J'ai envie de la re-regarder cette série vraiment. Si vous ne la connaissez pas, Terek, tapez Terek sur Netflix. Comme ça. C'est une série très humaine également. Après, si vous avez vu mes top 10 de films, de citer Terek ou Afterlife, ben finalement ça va avec le genre de films que j'ai cités également. Des séries ou des films avec une hypersensibilité assez folle, je trouve. Alors, en 3, j'ai mis Ozark. Ozark, Ozark, Ozark. Également une série Netflix. Alors, Ozark, je sais qu'ils ont sorti. Nouvelle saison. Mais en deux parties. Alors moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup d'avance dans mes vidéos. Donc peut-être qu'au moment où la... Cette vidéo sortira. La partie 2 sera sortie. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors du coup, je n'ai pas regardé des demi-saisons. Ça m'énerve encore plus qu'une saison. On dit, ah, suite, je n'ai pas la suite. C'est là, c'est... Je n'ai regardé encore plus. Ah, suite, je n'ai pas la suite. Donc je me suis dit que la... La dernière saison d'Ozark, je la regarderai quand elle sera complète. Donc, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Mais en gros, c'était à la base une famille sans problème qui se retrouve mouillée dans du planchiment d'argent et qui se retrouve à déménager à la campagne américaine et à continuer le planchiment d'argent. Voilà, c'est très, très, très simplifié. Mais j'ai vraiment accroché sur cette série. Au tout début, je me suis dit « Ah, je ne sais pas trop si ça va me plaire. » Et je me suis laissée embarquer et j'aime beaucoup. Vous aimez les petites gratouilles de micro ? Moi, j'aime bien. Mais du coup, les petites gratouilles de micro, ça fait dormir. Donc je ne suis même pas sûre qu'il y en a qui sont arrivées jusqu'à la fin. Enfin, si vous êtes arrivées jusqu'à la fin, postez-moi en commentaire, je ne sais pas, à mon bidon, genre « Cornichon », vous voyez. Si je vois écrit « Cornichon », c'est que je sais que vous êtes arrivées même jusqu'à la fin. Alors, en top 2, « Jimmy Friends », « I'll be fair for you ». Alors, eh oui, mais j'ai mis « Oh wow, Matthew Mother » dans le top, alors il fallait bien que je mette, que je contrebalance avec « Friends ». Ben forcément, je suis vraiment la génération de ceux qui ont vraiment suivi « Friends » dès le début. c'est toute une période super chouette. Et c'est foncièrement drôle aussi. Ça fait du bien de rire, en fait. Je ne sais pas lequel était mon personnage préféré. Joey, sûrement. Tellement drôle. Touche pas au manger de joie. Phoebe est complètement folle aussi. Elle est trop marrante. « Tu buts le chat. » « Tu buts le chat. » « Je n'ai pas ta faute. » Parmi vous, est-ce qu'il y en a un qui n'a pas vu « Friends » ? Dans ce cas-là, lève la main, si c'est toi, je veux savoir comment ça se fait que tu n'as jamais vu un seul épisode de « Friends ». Après, quand on n'aime pas « Friends », je le conçois, on a tous le droit d'avoir des goûts différents. Mais de ne jamais avoir vu « Friends », je trouverais ça assez étonnant. Et donc, mon top 1, est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous avez deviné ? Lors de mon dernier top, j'ai dit que en top 1, il y avait forcément quelque chose qui se dessinait si vous me suivez depuis un moment, mais que je ne mettais pas de dessin animé dans mon top, donc sinon, ça faisait bizarre avec le reste. Et là, je me suis dit « Comme même Angélique, tu n'as pas mis les Simpsons. » Ah, on t'adore. Donc, dans ce top, je rectifie et mon top, c'est la famille de Barrow. Les Simpsons. Il faut savoir que je suis vraiment fan des Simpsons. Je me suis inscrite à Disney+, juste pour revoir toutes les saisons, quand même. J'ai les chaussures Itchy Scratchy que vous avez peut-être déjà vues dans mes vidéos parce que l'année dernière, quand je les avais achetées, j'avais fait un unboxing. Enfin, dans ma chambre d'ado, Maëlle, si tu es là, tu peux confirmer. Maëlle, c'est ma sœur. Enfin, ma sœur. C'est mon amie de toujours pour toujours et elle regarde mes vidéos. Peux-tu confirmer qu'il y avait des Simpsons partout dans ma chambre ? Donc, voilà. Les Simpsons, ça a toujours été partie de moi et j'adore toujours les Simpsons. donc, je me suis dit qu'il fallait que je le mette cette fois-ci dans mon top et en numéro 1. Des fois, j'emprunte les BD aussi à la bibliothèque. Alors, je préfère la série avec les BD. Mais j'aime bien ça fait mon petit moment de détente. Voilà, c'était mon deuxième top 10 qui est finalement un top 11 puisque je vous ai mis un bis. J'ai feinté mais c'est mon top, je fais ce que je veux. J'espère que ça vous a plu. Alors, je vous ai fait un top ciné, un top série. si vous avez d'autres été de top, n'hésitez pas à me les dire. Je vous ferai mon petit top de je ne sais pas quoi. Merci du fond du cœur en tout cas d'être toujours présent. Enfin, je lis tous vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer la cloche car dans mes stats, je vois qu'il y en a qui sont abonnés mais qui n'ont pas activé la cloche. Or, la cloche est très importante car elle vous permet de recevoir des notifications quand je pubs une nouvelle vidéo. C'est juste, ça vous permet de ne pas louper les nouveautés, tout simplement. alors je vous souhaite une agréable journée ou une agréable nuit. Un bon gros dodo, ça fait du bien. Vous aurez la tête tout pleine de séries pour aller dormir et ça c'est chouette. et puis voilà, dites-moi si vous connaissiez toutes ces séries, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas. Voilà, j'ai envie de vous connaître aussi par rapport à vos goûts car avec le goût des gens, enfin, on les connaît vraiment mieux. Puis c'était une soirée où j'ai papouillé mon micro. Alors prenez bien soin de vous, c'est important. Et moi, je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada